Musique Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing Les Aventuriers du Rail Europe 15ème Anniversaire Un petit jeu pas très connu, c'est une petite boîte, ils en ont fait un ou deux, un truc comme ça Donc les Aventuriers du Rail évidemment il y en a 60 C'est un jeu ultra connu Donc de 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes à 60 minutes Ici c'est l'édition anniversaire, donc on aura des wagons, des wagons, wagons ou wagons ? Wagons en vrai Wagons pour les français, wagons pour les belges On aura du coup pour les 5 joueurs différents, donc c'est un peu plus travaillé on va dire pour l'édition anniversaire Voilà, bon c'est les Aventuriers du Rail, si vous connaissez pas c'est que vous êtes pas sur terre en fait Tout le monde connait ça si vous êtes un minimum dedans Bon bah je suis un alien Bah ouais mais c'est vraiment les jeux, t'as toutes les villes du monde C'est le zombicide du jeu de plateau quoi Enfin du, je veux dire du jeu du genre Donc une boîte assez grande comme vous pouvez le voir Ça va pas être top à ranger ça mais voilà Très belles illustrations, ça c'est les illustrations originales je pense Ah ouais même le plateau et tout ils sont, waouh, il a été travaillé vraiment Donc petit livre de règles, pas très grand, le jeu est vraiment pas compliqué à comprendre Vous allez très vite comprendre le jeu en un ou deux tours de jeu Pour peu que vous ayez déjà quelqu'un en plus qui joue au jeu, il va vous expliquer, ça va être hyper rapide On a un beau petit rangement, ça fait plaise En même temps, c'est une mission anniversaire, il fallait un beau truc Le plateau, hop, est énorme Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir L'illustration, hop, attendez la botte derrière qui s'est barrée Donc l'illustration derrière, très jolie, 15e anniversaire Comme on peut voir Le plateau de jeu, énorme, voilà Évidemment il est à l'envers et il restera à l'envers Ah non, il est à l'endroit, c'est bon Donc l'énorme plateau de jeu Donc comme je le rappelle, vous devez placer vos wagons, etc Enfin bref, Crévoline, vous connaissez le principe Très très beau plateau, il est énorme Vraiment, il est ouf ici, il est très très joli Hop, yop là Bon, bonne qualité, carton super épais Voilà, c'est de la très très bonne idée Cali-touch, Dutch, cali-touch Ces pions-là, je ne sais pas à quoi ils correspondent par contre On peut les mettre ici, je pense Ouais, on peut les ranger carrément là, en fait Pourquoi ils ne les ont pas directement rangés ? Au cas où, pendant le transport, au cas où ça secoue Non mais ça ne serait pas bougé en vrai Je ne sais pas trop à quoi ils correspondent C'est les pions joueurs, à mon avis c'est simplement les pions joueurs en fait Ouais, c'est ça, c'est simplement les pions joueurs On va déjà les ranger, voilà Hop Parce que ça, ça tombe bien, j'en ai pas Non, il m'en fallait Tout à fait Je les ai mis tout ça droit Ouais, voilà, nickel Donc voilà, il n'y a rien en dessous C'est du terrain formage C'est un beau petit terrain formage utile Voilà On a les boîtes joueurs, on va regarder ça après Tout ça c'est les wagons A savoir que normalement c'est en plastique Enfin ici ils seront aussi en plastique Mais les boîtes ici, normalement elles sont en carton Ici pour le 15e anniversaire Ils les ont mises comme ceci Par contre ça c'est un peu dommage C'est que les cartes ne soient pas séparées plus en fait Enfin un petit peu dommage Mais bon c'est pas très grave Au final on prend nos cartes Enfin quoi qu'après je pense pas qu'on allait séparer de toute façon Je sais plus écoutez Donc on va regarder ça, on regardera un petit peu les wagons Je sais pas si chaque joueur a des wagons différents On va voir ça Ça je ne saurais plus vous dire A savoir qu'on a beaucoup de place ici pour des cartes également Ce qui est bien parce qu'on va pouvoir sliver nos cartes Donc les cartes sont un petit peu texturées Elles sont très très jolies Colorées Ça c'est le joueur rose Il y a tous les joueurs Oh elles sont belles celles-là C'est les russes ça ? C'est les wagons russes ça non ? Moi je pense Voilà le joueur rouge Le joueur jaune Et le joueur bleu du coup Ah non ça c'est les russes Donc l'autre ça c'est le joueur bleu du coup Ouais c'est le joueur bleu en fait Voilà Voilà les cartes wagons tout simplement Ici on en a encore Ouais ce sera les mêmes cartes En fait on peut les mélanger Enfin les mettre Hop donc Voilà Les vertes Ah mais en fait on a toutes les couleurs Ah je me demande si on n'a pas toutes les couleurs Pour si on achète d'autres aventuriers du rail Les avoir ce qui est possible Parce qu'il y en a énormément comme je vous l'ai dit Et il y a certains trucs vous pouvez les rejouer dans d'autres C'est peut-être pour ça Donc au final ces cartes là Bah elles doivent être ensemble dans tous les cas Et le dos c'était ça Et ici bah elles doivent être aussi ensemble Hop Ça c'est les noms Ça c'est les noms Madrid-Berlin Londres Paris Voilà Hop Donc ça c'est toutes les cartes Action Objectif je pense Ici c'est des cartes un petit peu différentes J'ai l'impression Ouais Alors attendez parce qu'ici Pourquoi il y a ceux là Le Rep N Express Ouais non C'est dans le même style Mais ceux là Elles sont un peu différentes Je sais pas pourquoi Qu'une idée Je sais pas Franchement Ça sera à découvrir Voilà Donc Toutes ces cartes là Ce seront les objectifs et compagnie On va les mettre là Donc ouais On a encore énormément de place Pour les cartes Mais si vous les suivez Comme je vous ai dit Vous allez combler ces places là On va découvrir celle-ci Belle petite boîte Hop En métal Hop Pour ranger vos pions Donc Pions du premier joueur Bon C'est une boîte Relativement simple Mais jolie Aux couleurs D'où joueur Ah ouais C'est quand même Ouais Et normalement Elles seront plus ou moins Tous colorées Donc ici On a nos petits wagons Qui sont vachement plus travaillés Quand même Parce que normalement C'est des couleurs unies Tu vois Et normalement On doit avoir les trains Les wagons Enfin les locomotives Je sais pas si on avait Les locomotives en fait Ah Petite paquette Bah si Normalement Il doit y avoir des locaux Il me semble Ou alors ça c'est pour le transport Du bois Particulièrement Bah Je sais pas Mais donc Des petites remorques De transport de bois Voilà On a des petites gares Des petits bâtiments Qui représentent des gares C'est en plastique Assez flexible Donc il n'y aura pas de problème Mais c'est étonnant Qu'il n'y ait pas d'oiseaux Pourquoi il n'y a pas Ou alors Ils sont en oiseaux Ça m'étonne ça Ça m'étonne ça Parce que ça du coup Ça serait Ça serait les jetons Pour de la marchandise Je sais pas Honnêtement Ça me semble bizarre ça Ouais Il n'y a rien en dessous Alors ici on a On a les petits wagons De transport En fait ouais Ici c'est tous les wagons De transport Mais du coup Les locomotives On est censé en avoir Et tu vois en fait Sur la carte Tu les places comme ça Tu vois Des petits wagons Mais donc Des petits wagons de transport Hop Ils sont quand même Vachement bien fait En fait Je crois savoir pourquoi Je vois les logos De locomotives Sur la map Ouais d'accord Dans la case Ah oui Mais normalement On a quand même Des tokens locomotives Il me semble Il me semble Écoute Donc voilà On a les petites gares Également Des petites gares rouges Les russes Les kalachnikov Les vodkas Ah ou la vodka Ouais Non à mon avis C'est du pétrole Non ? Du gaz maintenant Ouais mais ça Non c'est des bobines Ah bah oui Bah ouais Des bobines De fil de fer Et compagnie On va pas tous les vider Il y a les gares Il y a juste les toits Qui changent de couleur C'est quand même Vachement bien fait Je trouve Ils sont vraiment jolis Donc voilà Hop Les violets Pas surpêt J'ai lu Combustine Où ça ? La boîte Tu as vu ça Ah oui au dessus Là Combustine Le cardam Donc le pétrole Hop Avec la meilleure couleur Qui puisse exister De toute façon Voilà On va pas tout sortir Les gars C'est juste la couleur Qui change Et on est ensuite Avec le dernier Et eux c'est quoi du coup ? Des automobiles On a des petits Transports voitures C'est ça C'est des petites voitures C'est mignon en vrai Voilà Transport de petites voitures Donc voilà les amis Donc on a fait le tour Bon Contenu Bah Épuré Oui De toute façon C'est toujours Dans ces jeux là C'est assez simple Mais il y a tout ce qu'il faut Pour C'est un bon jeu Enfin des bons jeux Il y en a beaucoup Donc voilà L'édition un peu spéciale Avec les boîtes métalliques Les wagons Qui sont vachement bien détaillés A savoir que vous pouvez les utiliser Normalement dans les autres jeux Parce qu'on peut ramener Un peu partout Les trucs On peut importer Exporter Comme on veut Ouais à peu près Je pense Donc voilà Donc j'espère que la vidéo Vous a plu les amis On se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao tout le monde